Yacro Bidi Bansha ! Donc aujourd'hui je te retrouve avec l'extrême plaisir pour une nouvelle vidéo sur la chaîne et aujourd'hui on va parler des coffrets manga. Donc chaque année on a des coffrets qui sortent pour le mois de novembre-décembre pour les coffrets de Noël et on nous propose souvent les tomes 1 et 2 ou 1, 2, 3 sur les nouvelles séries qui sont sorties récemment etc qui sont sorties dans l'année ou les séries phares telles que par exemple Demon Slayer etc ou alors Blue Lock où on a eu les 3 premiers tomes et je crois qu'il y a une carte postale à l'intérieur enfin tu vois des petits trucs comme ça. Si jamais la liste des coffrets peut t'intéresser, je t'inviterai à aller voir la chaîne et la vidéo de Merrick qui est un youtubeur génial que j'adore énormément à regarder. Je n'ai pas encore rencontré en vrai mais j'aimerais énormément, j'ai très très hâte un jour de le rencontrer je l'espère en tout cas que je pourrai. et moi en fait je vais faire une sorte de vidéo complémentaire par rapport à la sienne donc moi je t'invite tout simplement à aller voir la sienne si tu veux voir tout ce qui sort et dans ma vidéo en fait je vais juste résumer les coffrets qui sortent et que je connais ou je connais le titre et où je peux te donner un avis express. Cette vidéo est plus en fait une vidéo pour les parents, pour les amis etc. ou voilà qui voudraient en fait acheter un coffret à quelqu'un qui débute dans le manga ou quoi de ce soit et qui en fait sont un petit peu perdus avec tout ça et aimeraient un petit peu un retour sur justement les titres, qu'est-ce qu'ils valent, qu'est-ce que c'est etc. à savoir que normalement la plupart, voire toutes les séries ont été déjà présentées lors de vidéos complètement dédiées donc il faut savoir que pour ceux qui ne le sauraient pas, je fais des vidéos par exemple intégrales de... là on va voir la fille du temple au chat donc je fais une vidéo à vie intégrale souvent je fais soit des critiques tome 1 ou crash test, c'est mon avis sur les deux premiers tomes soit des avis sur l'intégralité, donc à chaque fois je te donnerai là du coup par rapport au coffret que j'ai sélectionné de la vidéo de Méric un avis sur chaque titre pour que tu saches en fait vers quoi t'orienter, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur, comment est le manga etc. Voilà, donc je t'avoue et merci Méric pour le travail hallucinant que tu as fait pour cette vidéo parce que par exemple, voilà j'ai fait une capture d'écran de ces vidéos, on a le coffret Blue Lock et toutes les informations qui sont écrites à côté, résumées à côté, donc par exemple donc on va commencer avec Blue Lock qui est le coffret avec les 3 premiers tomes disponibles depuis le 16 novembre pardon et au prix de 21,60€ donc voilà ça doit être 7 x 3,21€ donc ça doit être le prix en fait, t'as pas vraiment d'avantage Bref, toujours est-il, Blue Lock, qu'est-ce que c'est ? En fait, c'est un manga de foot mais qui va être assez différent de ce qu'on a l'habitude et à savoir qu'il existe une version animée disponible sur Crunchyroll et une version animée aussi en VF pour ceux qui préfèrent la VF Moi j'aime bien la VF, je t'avoue, le matin au réveil parce que très clairement, je me réveille souvent à 5h du mat et à 5h15 grand maximum, je suis devant l'ordinateur en train de regarder un animé pendant que je prends mon petit déj, donc très clairement je suis pas encore très très frais Une petite VF, c'est sympa Voilà, après chacun son débat là-dessus mais on va parler donc de la série Blue Lock en fait, c'est un adolescent qui est lycéen qui va échouer avec son école avec un match de foot et il est quand même sélectionné en tant qu'attaquant pour aller à un bâtiment en particulier où on a en fait invité tous les attaquants les meilleurs attaquants du Japon ils en ont fait quand même une grosse sélection ils sont dans les 250-300 et donc en fait, on va les enfermer dans un bâtiment qui s'appelle le Blue Lock où ils vont devoir au fur et à mesure s'accompter c'est un peu un survival game sans en être un donc un survival game, c'est un jeu de survie où en fait, c'est par exemple, tu es enfermé dans un bateau il y a un truc qui se passe et en fait, il faut tuer les autres ou que les autres se fassent tuer de limite t'as rien fait, mais pour survivre là, ils ne vont pas mourir mais à chaque échec, à chaque jeu ils vont tout simplement être éliminés et donc ne peuvent plus continuer le Blue Lock mais ne pourront plus jamais être aussi sélectionnés pour tout simplement participer à la Coupe du Monde donc en même temps, le manga, il est parfait actuellement parce qu'on a eu la coupe avec le Qatar voilà, chacun pense qu'il veut de ça voilà, mais c'est qu'on est encore un petit peu dans ce mode football et tout ça et que c'est vrai que cette année, on a vu quand même que nos japonais, ils étaient bien émerdés donc beaucoup de gens ont rigolé dessus et d'ailleurs, à savoir pour ceux qui ne le sauraient pas pour surtout, voilà moi, ma vidéo, elle vise surtout les parents ou les gens qui ne connaissent pas vraiment l'univers du foot à savoir qu'en fait, le maillot de foot de Blue Lock c'est le même maillot de foot qu'on a eu à la Coupe du Monde pour les japonais c'est le petit plus c'est bon, maintenant c'est un petit peu tard pour te la péter mais moi, c'est le petit bonus que j'ai donné à mon frère et à mon père pour leur dire, écoute une petite soirée foot ou quoi quand tu vois tes potes, tu parles de foot tu sors sa classe comme ça et au fait, les gars, vous savez que le maillot de foot des japonais c'est pas n'importe quoi parce que c'est un manga qui cartonne en ce moment, en France et au Japon blablabla bref, voilà donc Blue Lock, honnêtement j'ai eu un petit peu du mal à accrocher pourquoi ? parce que tout simplement autant par exemple Aohashi qui est aussi un titre rien à voir il y a un coffret 12 collector mais c'est tout on a le maillot de foot mais il n'y a pas de coffret de démarrage en fait et Starter Park et donc en fait tout simplement Blue Lock, j'ai du mal parce que c'est très individualiste là où le foot est un sport d'équipe là on leur demande en fait d'être individuel et de jouer pour leur propre gueule pour réussir parce que là où par exemple je crois qu'ils sont 299 au tout début bah il faut à un moment donné que t'arrives à monter les points pour être numéro 1 et donc bah faut pas forcément faire copain copain avec les autres faut pas s'entraîner et s'aider et s'entraider avec les autres parce que en fait les autres sont tes adversaires tes rivaux donc j'ai trouvé ça un petit peu dommage et j'ai pas totalement accroché de plus certes il ne fera pas partie de l'augmentation de prix des éditions Pika parce que si vous ne le savez pas non plus Pika va augmenter ses prix à la rentrée à la nouvelle année petite vidéo ici et donc bah il y a quand même un certain nombre de volumes en France certes encore petit mais au Japon on a quand même pas mal de volumes et moi personnellement ça me foutait un petit peu la flemme soyons honnêtes surtout pour un manga comme ça très individualiste et survival voilà j'aime bien le côté survival mais en fait comme c'est un manga de foot et de sport il est classé comme shonen c'est plus un manga personnellement que je préfère moi je préfère les mangas de sport et surtout comme ça de foot etc en animé voilà donc on continue donc avec le coffret du coup du tome 1 2 et 3 de Blue Period un manga donc enfin le coffret est disponible depuis le 16 novembre aussi et au prix de 22 euros 5 ans à prendre en compte avant d'acheter ce coffret que même si la personne peut être intéressée ou non parce que très clairement moi il y a des fois des thèmes de manga de sport ou d'activité comme ça que j'aime pas réellement dans la vraie vie mais que je suis sûr qu'il fait en manga un exemple des éditions Nobi Nobi avec le manga au grand air qui parle de camping en caravane enfin en toile de tente je ne suis pas du tout de la team toile de tente caravane oui un minimum de confort oui mais la toile de tente jamais et pourtant je surkiffe la série donc ça ne veut rien dire mais donc là on va être sur un jeune homme qui bah c'est pas le premier de la classe mais voilà il est plutôt sympa et tout il est ami surtout avec un peu des cancs qui sèchent les cours etc si je ne dis pas de bêtises mais c'est surtout quelqu'un qui va du coup s'intéresser à l'art et va du coup se mettre à fond dans cette activité mais ce titre est très bourratif et a des pages de bulles énormes à lire donc qui fait qu'il sera plus long à lire que la normale et moi il faut savoir que c'est à peu près le même genre de choses qu'on a dans le manga des tétikonans et personnellement j'ai abandonné de lire des tétikonans uniquement pour ça parce que c'est des genres de choses qui personnellement ne m'attire pas ne me plaît pas et ne me convient tout simplement pas et donc ce n'est pas mon délire à savoir aussi que donc le manga Voulok possède son adaptation en animé par contre je ne sais plus du tout qui c'est qu'il a donc je te mets ça à côté de moi mais en ce qui concerne le manga il peut être quand même très intéressant parce que justement on va parler d'un loisir d'une passion et je trouve ça plutôt cool même si voilà ce côté bourratif peut très bien rebuter certains le manga transparent on a donc le pack intégral au prix de 30,60 euros chez les éditions Kurokawa le manga transparent est un manga assez particulier et qui ne se met pas dans les mains de tout le monde il se mettrait dans les mains quand même des un peu plus âgés nous sommes sur les aventures d'une jeune fille qui enfant en fait est habituée à voir sa mère et elle-même de temps en temps se faire frapper par le papa voilà et la jeune fille en fait à un moment donné finit par souhaiter être totalement transparente pour disparaître de la vie de son papa mais malheureusement en fait un jour elle va commettre l'irréparable elle va donc tuer son papa et on va suivre en fait les aventures de cette jeune fille et le fait alors personne ne sait qui c'est qui l'a tué vu qu'elle était transparente à ce moment mais on va suivre justement cette jeune fille le remords etc le vécu qu'est-ce que ça fait qu'est-ce qu'on ressent qu'on vit le fait en fait d'avoir tué son papa qu'au final est-ce que finalement maman est forcément contente que tu aies fait ça et qu'il n'y ait plus papa pas forcément un manga très intéressant très psychologique et qui plaira donc du coup à tous ceux qui aiment les mangas psychos et j'ai fait une vidéo totalement dédiée à ce titre si jamais tu veux en savoir plus mais personnellement c'est un titre que j'ai vraiment apprécié et que j'ai gardé parce que au cas où j'ai acheté 4200 mangas mais il n'y a pas 4200 mangas dans mes étagères loin de là je garde que les meilleurs selon moi voilà ou ceux que je pense relire un jour etc mais du coup ça veut dire quand même qu'ils sont suffisamment intéressants pour que j'ai envie de les relire je vais te parler en fait des mangas des éditions casées slash crunchyroll on en a deux le problème est en fait c'est que nous avons un problème pour l'instant actuellement avec les éditions casées et slash crunchyroll donc je t'explique au cas où casées est une maison d'édition qui a été rachetée slash fusionnée avec crunchyroll et crunchyroll en fait ne fait absolument pas attention aux jaquettes donc nous les fans de mangas on est souvent quand même beaucoup assez tatillons sur l'esthétique surtout quand il y a des gros loupés et que du coup keiju ou mashul sont concernés par ces problèmes de jaquette entre l'illustration qui n'est pas au même endroit etc j'essaierai de te trouver des illustrations prises à droite à gauche mais c'est totalement catastrophique donc est-ce une réelle bonne idée d'offrir un manga casé crunchy un fan de manga à savoir juste qu'il y a le manga keiju et le manga mashul donc ils sont disponibles j'ai fait une vidéo dédiée au tome 1 de keiju et une vidéo dédiée au tome 1 de mashul pour te donner mon avis donc je t'inviterai directement à aller voir les avis dessus ça sera bien plus simple et ça viendra d'en parler en même temps ici personnellement keiju je continue j'ai adoré mashul pour moi c'est une pure copie mal faite à mes yeux de harry potter version grosse parodie et donc du coup ce n'est absolument pas dans mon délire mais après voilà mais si la personne peut aimer enfin adore harry potter et peut aimer les parodies avec vraiment beaucoup d'humour beaucoup de trucs absurdes etc plus le fait que ce soit un gars qui n'a pas de pouvoir magique mais qui est tellement barraqué qui peut virer une attaque un pouvoir enfin un sort d'un revers de la main qui ouvre une porte et qui ben en fait la dégonde si je dis bien le bon mot voilà mais sinon après c'est vrai que personnellement ce n'est pas vendé on continue donc avec le coffret du manga Oimiya on a donc les 3 premiers tomes qui sont donc disponibles quand même depuis novembre au prix de 21,60€ pour ce qui est du manga Oimiya personnellement c'est un gros coup de coeur tout simplement parce que il va parler de la différence et de l'acceptation des personnes différentes je m'explique en fait on suit les aventures d'une jeune fille qui se fait passer pour la fille parfaite etc à l'école mais en fait elle se retrouve une fois à la maison à devoir tout gérer parce que sa maman n'est jamais là en fait pour gérer la maison alors qu'elle a un petit frère et on va suivre les aventures d'un garçon qui paraît très son très ténébreux il ne parle à personne il n'a pas d'amis et en fait il cache sur son corps plein de tatouages et plein de piercing alors oui là les parents déjà qui n'aiment pas les gens tatoués et percés je les ai perdus juste au passage je ne sais pas si tu aperçois mais je suis tatouée voilà mais donc ce que je trouve intéressant dans ce manga c'est justement qu'on va découvrir que c'est deux personnages qui n'ont absolument rien à voir qui ne se ressemblent absolument pas essaient de cacher leur vraie vie leur identité leur petit nid secret à l'école et ils vont se retrouver par pur hasard à rencontrer l'autre en dehors de l'école et à devoir partager leurs secrets etc et là va naître une amitié que je trouve donc du coup plutôt intéressante et très sympathique et donc j'ai vraiment adoré ce manga c'est quoi les deux premiers tomes parce que tout simplement je laisse un petit peu traîner d'ailleurs si je ne vous dis pas de bêtises c'est un NB22 donc au niveau du code barre donc le manga ne va pas augmenter au niveau du prix donc très clairement j'ai le temps c'est pas très très grave voilà parce que moi je suis plus déjà en ral lire le tome 1 voire 1,2 et après enchaîner sachant que Auremia en plus j'ai déjà vu le début de l'anime et j'ai voulu continuer en manga parce qu'il est un peu plus long je crois voilà ensuite on va continuer avec le coffre enfin deux coffrets des éditions Noewe Graphics avec le manga Arrête de me chauffer Nagatoru qui est donc un coffret on aura les trois premiers tomes pour ce qui est du manga Arrête de me chauffer Nagatoru personnellement j'en suis pas spécialement fan de ce titre et je vais vous expliquer pourquoi tout simplement parce que en fait on suit les aventures d'un jeune garçon qui est à la bibliothèque il est dans son coin il a rien demandé à qui que ce soit il est dans sa petite bulle en train d'écrire son petit manga et trois filles ou quatre enfin je sais plus des filles qui sont à la table d'à côté vont commencer en fait à aller le voir l'embêter dont Nagatoru qui elle va tout simplement continuer à le harceler et donc va naître après par la suite au fur et à mesure une romance entre une harceleuse plutôt et le harceler je suis un enfant je suis un ancien enfant qui a été harcelé au collège et je ne conçois pas ce genre de scénario tout simplement parce que même s'il tombe amoureux de son bourreau déjà c'est quelque chose de très rare deuxièmement c'est banaliser aussi plus ou moins le harcèlement en se disant non mais c'est pas grave regarde c'est mignon en plus elle est amoureuse de lui donc c'est pour ça qu'elle le harcèle peu importe la raison du harcèlement du harcèlement reste du harcèlement donc personnellement je ne suis absolument pas pour cette série j'ai fait aussi la version animée et je n'ai pas du tout du tout du tout accroché à l'histoire et d'ailleurs même les chapitres etc. ne sont pas du tout les mêmes et l'histoire n'est pas du tout pareil donc très clairement à mettre entre grands guillemets pour les deux versions ensuite on va parler donc du dernier coffret pour cette vidéo et ça va être Rent a Girlfriend donc c'est un manga enfin un coffret où on a les trois premiers tomes au prix de 24,90€ et c'était même un prix du coup pour Nagatoro donc Rent a Girlfriend au départ le scénario pouvait être plutôt sympa à savoir aussi qu'il existe en version animée que j'ai fait donc le premier tome la saison 1 si vous voyez une saison 2 donc en ce qui concerne Rent a Girlfriend on se retrouve avec un gars qui se fait larguer par sa copine et qui se retrouve pour X raisons à devoir louer une petite amie là dessus tu vas te dire bon c'est bon c'est pas grave c'est sympa c'est mignon etc. oui il se retrouve à devoir la louer plusieurs fois et donc la faire passer pour sa petite amie auprès de sa grand-mère au départ pour sauver des trucs après auprès de ses amis auprès de sa famille etc. ma foi c'est pas grave ça me plaît c'est sympa etc. le gros problème en fait dans ce manga c'est que déjà l'ex va pas apprécier de le voir à nouveau en couple meuf tu la jères t'es comme une grosse merde ça te regarde de plus deuxième point surtout qui m'a énormément dérangée dans cette histoire parce que encore l'ex c'est un peu con et tout ça il y en a toujours eu des ex un peu cons mais en fait comme elle fait partie d'une agence donc un site qui loue plusieurs jeunes filles pour il n'y a pas de charnel ou quoi c'est la petite amie pour faire croire à maman que je suis en couple etc. le problème est qu'en fait il va se retrouver à un moment donné à devoir aider une autre fille qui est de l'agence donc il va devoir faire croire et jouer son petite amie à elle pour qu'elle s'entraîne etc. à jouer les fausses petites amies un petit ami à louer et qu'il va se retrouver après dans la saison 1 en tout cas de l'anime à avoir une troisième fille qui va aider au niveau de la location ça s'appelle du coup maintenant un manga de harem et personnellement ce n'est pas du tout ce que je cherchais en lisant ce manga je voulais juste lire les aventures d'un garçon qui se retrouve dans la mer qui est obligé de louer une fille pour qu'elle soit sa petite amie et il se retrouve un petit peu coincé parce que finalement un jour un jour où il a loué pour faire croire à sa grand-mère qu'il était en couple il tombe sur ses potes merde il est obligé de la présenter comme sa petite amie et il se retrouve dans la merde et nous devons la louer plus d'une fois parce que voilà il faut continuer l'illusion sachant qu'il venait de se prendre un rat au monde mental enfin se faire jatter comme une grosse merde par sa copine donc c'est encore ça mais après le fait que ça tourne est-ce qu'il y en ait deux ou trois filles autour de lui en plus personnellement non merci donc personnellement je n'irai pas plus loin que la version animée la saison 1 et c'est tout voilà donc cette vidéo est donc à présent terminée j'espère de tout mon coeur qu'elle t'aura plu qu'elle aura pu t'aider donc du coup à savoir où t'orienter vers quel manga comment acheter en coffret pour du coup les fêtes de fin d'année je réinsiste mais je t'invite à aller voir la vidéo du coup de Merrick qui sera dans la barre d'infos tout simplement parce que lui il a cité beaucoup plus de coffrets de disponibles comme par exemple Demon Slayer que je n'ai pas présenté dans cette vidéo etc etc je te retrouve donc bientôt pour une nouvelle aventure je te mets donc deux vidéos ici ma tête de panda pour t'abonner à mes réseaux sociaux et le compte Vinted sur ce à bientôt et n'hésite pas du coup à profiter aussi de mon compte Vinted où je revends pas mal de mangas que j'ai lu à pli cassé bye